Dolorès a saisi son tambour et une maillotche ressemblant à une baguette de xylophone sur lequel on aurait enfilé un gros pompon rose pâle. Elle commence à battre la mesure avec, un rythme qu'elle calque sur celui de son cœur qu'elle s'attache à faire battre en harmonie avec celui de toute la nature environnante. Elle se sait observer et à la conscience qu'elle va être testée, mise à l'épreuve. Elle opère à de profondes respirations lentes avec le ventre. La clairière, semblant dense à couper au couteau de présence spectrale, est soudain zébrée d'ombres terrifiantes, sifflant aux oreilles de la jeune femme. Ses attaques l'assaillent avec des courants d'air gelés agraissant son enveloppe physique. Mais le plus redoutable est l'effet sur son psyché. Dolorès se sent soudain profondément dépressive, cynique, suicidaire. Son existence lui semble être de tout temps un calvaire insupportable. Elle sombre un instant, perdant tout espoir de lueur, riant ironiquement en son fort intérieur de cette farce macabre qu'est la vie terrestre. Il lui prend des envies fortes de se molester, de foutre le feu à la forêt, d'offrir son corps si insupportable à se brasier. Alors qu'elle a lâché tambour et mailloch et qu'elle tourne trop vite sur elle-même au bord de la syncope, reviennent furtivement à son conscient trois images, trois personnes. Sa grand-mère, qui se manifeste sous la forme de l'arbre avec laquelle elle vient de s'entretenir. La femme qui l'a élevée est son frère, son frère jumeau. Le sentiment qu'elle ressent à l'évocation de ces trois êtres dresse un petit rempart contre l'emprise infernale dont elle est la proie. Elle parvient en se connectant à ce sentiment et en le faisant grandir en son sein, elle réussit à ralentir son violent mouvement rotatif alors que celui-ci semblait avoir raison d'elle. Elle sent aussi son corps comme un allié, l'aidant à redresser la barre, un corps très affûté, particulièrement souple, mince et musclé ce qu'il faut. Un temple difficilement corruptible. Bientôt, ce ne sont plus juste son corps de chair et ses sentiments qui la protègent. Ses pensées commencent à s'extraire du froid des espoirs, toujours portées par les trois apparitions qui l'ont visitée avant la chute à laquelle elle tendait. Sa grand-mère, elle est la bienveillance matricielle de la terre, la preuve que tout n'est pas qu'une désolation, la preuve que les gnostiques ont tort et que la matière n'est pas une création magnifique en soi. La femme qui l'a élevée, elle s'est occupée d'elle avec une intention noble, sans intérêt et avec un espoir, une foi en elle. Elle doit s'en montrer digne. La vie n'est donc pas vide de sens. Son frère, il l'aime tant, il pense qu'elle est si forte. Elle n'est donc pas une créature impuissante et mal aimée. Mais Dolorès ne se sent pas encore sauvée. Elle se sent en équilibre sur la corde raide au-dessus d'un fatal précipice. Elle a cessé de tourner. Sa tête est tombée en arrière. Des tremblements l'agitent. Son souffle est étranglé. Elle a une vision d'elle-même sur la gauche, une vision d'elle impérieuse, autoritaire et souriante qui cherche à l'entraîner dans l'abîme. À sa droite, en revanche, se tient une personne dont elle ne voit pas le visage, cachée qu'il est par la capuche d'un habit de moine bleu marine. Son sinistre alter ego ne cesse de parler. L'inconnu de droite reste dans le silence, se contentant de lui tendre la main avec bienveillance. Dolorès n'a plus froid le moins du monde. Elle sut au contraire à grosses gouttes et rougit comme si elle avait les pieds dans les feux de l'enfer. L'instant est interminable. Elle n'arrive pas à se résigner et à se dégager de sa fâcheuse position. Les arguments de son diabolique double font trop mouche. Celui-ci renvoie une image d'elfe défavorable, déplorable, avide, faible. Il essaye de faire monter en elle un suffisant mépris d'elle-même pour provoquer un accès de haine par lequel elle s'anéantirait avec satisfaction. Elle n'arrive pas à ne pas accorder de prise à ce spectre miroir qui l'assaille de souvenirs honteux et de jugements négatifs de tous ses actes, paroles et pensées. Tout à l'heure, ce qui détruisait Dolorès était l'idée du caractère néfaste et irrécupérable du monde entier, de la vie en elle-même. Désormais, ce n'est plus qu'elle qui est mise en jeu. Elle est présentée par son intime tortionnaire comme une odieuse créature nuisible qu'il faut éliminer pour le bien de tous, tous ceux qui ont déjà trop souffert à cause d'elle. C'est alors que lui revient fugacement le visage entrevu tout à l'heure de la femme parlant à travers le chêne, sa grand-mère. La vision de ce sourire et de ce regard d'amour infini lui donne la certitude nécessaire de sa valeur et de la valeur de la vie terrestre en général. Elle se dégage et se relève. Ce faisant, elle se rend compte qu'elle est tombée à la renverse sans même s'en rendre compte. Il faut dire qu'elle n'avait plus aucune perception de la forêt, mais de cette cave voûtée avec au milieu ce précipice au-dessus duquel elle était piteusement en suspension, encadrée d'elle-même et d'une présence inconnue dont elle ne distinguait que l'habit et la moins droite tendue. Une main qu'elle n'avait finalement même pas attrapée pour se sentir d'embarras. C'était un mouvement sec d'humeur qui l'avait extraite de ce faux pas. Elle se sent maintenant comme autour d'elle, comme s'il y avait des petites ombres vaincues par des nuages de poudre de lumière dorée. Oh oui, comme c'était bon de ressentir la vie à nouveau comme une bénédiction. Elle s'emplit les poumons du bon air de la nuit, des effluves automnales. Un instant, elle se sent invascible, gonflée d'amour et de joie. Elle improvise une danse conjuguant mouvements tribaux des jambes et farandoles aériennes des bras et des épaules. Amérindienne en bas, indienne de l'Inde en haut. Elle ne comprend plus comment elle a pu être ainsi vulnérable, comment elle a pu douter. C'est comme un miroir que l'on passerait et dont l'autre côté serait dès lors inaccessible. Mais revoilà déjà un autre parasitage qui l'assaille, de la grisaille en pagaille. Mais ce ne sont que des sensations, son mental n'est plus atteint, ce n'est que le ressenti du corps. Elle est traversée par des houles marécageuses, lui retournant tous les organes, lui donnant des erreurs d'estomac et de spectaculaires hauts-le-coeurs. Elle éructe tant et plus d'improbables, interminables cascades de son sortie tout droit du film L'Exorciste. Des chauves-souris et des oiseaux effrayés s'envolent bruyamment. C'est un vrai combat à bras-le-corps qui la fait chavirer sur elle-même. Mais elle a l'ascendant. Elle est hors d'atteinte et triomphe des attaques. L'héros la libère à chaque fois de l'assaillant. A toutes ses entités particulières de tristesse, de pessimisme, de souffrance et de misère, elle irradie sa joie, son amour infini. Et ce sont ses émotions positives qui contaminent l'ensemble. La lumière triomphe toujours de l'obscurité. Jusque-là, cela était tout de même éprouvant et nécessitait une détermination et une concentration maximale. Mais les nouveaux courants qui l'assaillent sont instantanément pacifiés. Elles se laissent griser par cette sensation de victoire, du bien sur le mal, par cette impression de pouvoir. Elle a donc un soupir de déception quand les assauts cessent et que tout semble rentrer dans l'ordre. Elle s'accorde un temps bien mérité de méditation après ces mouvementées péripéties.